Salut les copains, c'était O. Alors ça y est, c'est le jour du grand départ. Il est 4h30 du mat. Et c'est parti pour le Costa Rica. Mégane, un petit mot pour cette intro ? Un voyage de rêve ? J'y arrive pas à réaliser qu'on part encore. Déjà, on va se taper le froid. Et après, on va aller voir les palaises et il y aura ton léveur. Ouais. Et voilà, un long voyage qui nous attend. Et voilà, on va rejoindre Hugo dans la voiture. Tout de suite. Et ça va être parti. Je vous laisse. Petite transition. Petite transition quoi ? Rotation. Rien. Rien. Je suis obligé de mettre ça et le power. Oh putain. Ça bloque. Du coup, voilà notre Uber du jour. Ouais, t'as vu ma gueule de Uber ? On n'a pas le droit de dire de gros sur ce moment-là. Je vais devoir les bipé parce que... Alors d'accord, donc... Maintenant, il est bon utilisé. Donc, t'as vu ma gueule de bip ! Donc, voilà, c'était super. Merci, mes gars, de me dire d'avoir vlogé. Et on n'a plus rien à faire. Mais attends, je veux dire, regarde, là, regarde où on est déjà. Là, on est actuellement, on arrive sur la routine petite. Oui, mais, 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 on arrive sur la routine littorale. Oh merde, j'ai oublié de faire ma... Bon, désolé, les gars, j'ai oublié de faire ma transition rotation que j'ai fait tout à l'heure. Je voudrais que ça fasse à un effet de montage. C'est-à-dire ? Rotation ! Et rotation, et du coup, si tu vois, ça change, j'ai... Ok, ok. Après, je peux faire ça, tu vois. Bon, allez-y, hein. Bon, il est fermé, tout ça, c'était fermé, en fait. Il domine les barrières, en fait. Tout ce côté-là, il était fermé. Et du coup, tu ne pouvais pas accéder. T'es obligé de rentrer par là-bas. Pourquoi tu me filmes à mon insu ? Je suis en train d'expliquer un truc vachement intéressant. T'as signé un papier pour dire que t'as le droit de diffuser... Non, j'ai pas signé. T'as pas mes droits à l'image. T'as pas vu les prix. Il va devoir cloter toutes tes images, j'avais allé prendre les bureaux d'un plat. Bon, il est relou. C'est un avis sur... Ta place dans... Là, le truc, c'est de prier pour qu'il n'y ait personne à côté de nous. Parce que les petites classes sont petites. Et il y en a quand même mieux. Donc du coup, on va aller en... Prier. Plutôt comme ça. Comme ça. Allez, c'est parti pour 11h30. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Alors, c'est le premier repas de vacances. C'est vraiment culturel. C'est un plat typique de Costa Rica. C'est des haricots rouges. Là, il y a du riz. Et là, c'est un pain spécial qui s'appelle... Pene. Et voilà. Donc, super la bouffe de Costa Rica. Premier pas dans Alajuela. Petite ville à côté de San Jose. Premier matin. Il est 6h du matin. On a le décalage horaire en pleine gueule. Et du coup, pour attendre le petit lèche, on se promène un peu. On cherche les écoles. Et voilà. Très américain. Ça va être très américain quand même comme ville. Enfin, il y a plein de fast-food partout et tout. C'est sûr que les restos qu'on a croisés, c'est Taco Bell, KFC, McDo. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est de la merde. Patrick, un petit mot pour le vlog d'Ethéo. Tu seras dans le vlog, patoche. Nous sommes dans le Pacifique. Nous sommes vachement contents. C'est la mer, quoi. C'est comme à la Réunion, il y a la mer. Alors, quelle impression l'océan Pacifique ? Pour le moment, il est bleu. Que tu vois pour la première fois. C'est vrai que moi, normalement, la mer, pour moi, elle est marron-grise. Ouais. Donc là, voir la mer bleue, ça me paraît bizarre. On va voir si l'eau est aussi salée. Si l'eau est fraîche. Si l'eau est chaude. Ah, déjà, le sable me brûle un chou. C'est l'étang salé, en fait. Oui, c'est un peu l'étang salé, en fait. Ça t'a juste moins de végétation. Oups. Ça t'a juste moins de végétation, mais... Ok, ma crème. Ah, j'en avais fait. Jour 2. Ah, jour 3. Je ne me souviens plus. Petite matinée au parc El Tigré. Dans la forêt, on va faire des activités de ouf. Voir des cascades. Et voilà. Et on va faire une activité trop stylée. de la tyrolienne vélo. Je ne sais pas si on va bien. Ça va être drôle. Et du coup, le parc s'appelle El Tigré Waterfall. Une petite départ de la randonnée pour aller voir les cascades. Et des vues magnifiques. Et le but, c'est surtout de trouver le maximum d'animaux. Allez, c'est parti. Regardez les anses de Megan en randonnée. C'est magnifique. Si tu tombes, c'est en vidéo. Voilà l'activité du jour. Allez. Et si tu es prêt, tu peux aller. Il y a un truc qui a lâché là. Alors, sensation. C'est sympa toi, non ? C'est marrant, hein ? T'as regardé en bas ? Ouais. Dans le vide ? Thank you. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que je suis trop optimiste ? Est-ce que je ne pense pas ? On filme nous dehors ? On pense qu'avec le monde qu'il y a. On se promène. Les cataras, c'est juste 1500 mètres. En vrai, c'est bien, c'est bon. Nous sommes ici dans la nature profonde. Vous pouvez voir ici une feuille très rare. Attention de ne pas la manger, c'est là que vous donneriez la diarrhée. Ensuite, continuez avec moi. Nous allons retrouver un spécimen assez rare à voir au Costa Rica. Ça s'appelle un Patricos El Tacos. Le Patricos El Tacos râle souvent. Mais le Patricos El Tacos est très heureux dans ta vie. La chine de Patrick-Borbe est un certain niveau sexy. Il y a des petits pays. 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 Le Patricos El Tacos qu'il y a des petits pays. Non, c'est un bain bouillant seulement. C'est les bains. Les gars, petit petit resto, on appelle les sodas ici. Trop bon. Le petit soda, sodaticone. Ça défonce. C'est un jeu typiquement costaricien. Les petites galettes avec de la viande, du riz et tout. Ça tue les petits sodas. Et là, c'était que costaricain. C'était trop bon. Le gras, c'est la vie. Quand la pétit va, tout va. Quand la pétit va, tout va. Vidons les futailles, à nous la répaille. Quand la pétit va, tout va. Quand la pétit va, tout va. Quand la pétit va, tout va. Viva les canottes qui croient qu'il grignote. Quand la pétit va, tout va. Quand la pétit va, tout va. Quand la pétit va, tout va. Vidons les futailles, à nous la répaille. Quand la pétit va, tout va. C'est ça, c'est à manger. Parait-être. 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 Quand la pétit va, tout va. Quand la pétit va, tout va. Quand la pétit va, tout va. Vive les canottes qui croient qu'ils grignotent. Quand la pétit va, tout va. C'est super de ce dernier resto. Quand la pétit va, tout va. Quand la pétit va, tout va. Vidons les... Allez, c'est parti. Direction les sources de Shod. Pour la vie d'art. Je vais aller chier dans les sources de Shod. Ils vont tous sortir. Mégane, toujours aussi débrouillard dans les scintes. J'arrive pas, je suis en savette. Allez, c'est parti. C'est blindé de monde. Ça a l'air d'être le rat. Voilà. Ça fait du bien. Des fois, il y a des courants d'eau. Il y a des courants d'eau froide, des fois, qui passent. Petite session de bodysurf. Il est 7h du mat. Il fait frais. Ça va être dur. On va avec Sébastien et Flo, là. Je vais juste faire une petite session de serre. Et moi, je vais juste être mon pal, mon petit sœur. Je vais juste être de tout filmer. Ça réveille de bon matin. Bon, ben voilà. Session finie. Première vague que je prends. Et les femmes se cassent. Donc voilà, c'est fini pour moi. Du coup, je vais m'amuser dans les toutes petites vagues, là. Et voilà, arrivé à Tortuguero. C'est un énorme part d'attraction ici. C'est fou de bateaux. C'est fou de bateaux. Et maintenant, il faut qu'on trouve notre hôtel et qu'on évite tous les touristes. Ça va être dur. Alors, ça a l'air sympa. Ça ressemble à un truc genre en Thaïlande où c'est hyper touristique. Les petites îles et tout, là. Ça va être dur. Il y a beaucoup de gens ? Oui. Mais ce n'est pas la saison où il y a plus de gens qui viennent. Parce que les gens viennent ensemble quand il y a toute saison. Il y a beaucoup de gens ici. Ok. C'est votre premier saison à Tortugaro ? Oui. Et d'où est-ce que tu viens ? En France ? Oui. Dérick, peux-tu avoir ? Non, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est mignon. Il y a beaucoup. Il m'a dit qu'il n'y a pas trop de gens. Il me dit que ce n'est pas la pleine saison pour Tortugaro. Il me dit qu'il n'y a pas trop de gens. Ah oui ? Oui, oui. Il me dit habituel. Ah ? Mais le gars il m'a dit qu'habituellement il y a beaucoup plus de monde à Tortugaro. C'est pas la saison où il y a beaucoup de monde là. Il y a du monde en fait, tu sais quoi ? Il y a des tortues qui viennent vendre. Ah oui. Voilà, voilà où on va dormir ce soir. C'est là ? Ouais. C'est stylé. Il fait chaud ! C'est trop stylé. C'est là, arrivé à l'hôtel qui donne un petit hôtel direct sur la plage. C'est trop stylé. Alors, il est 5h32. Et du coup aujourd'hui, le programme c'est 3h de bateau dans le parc de Tortugaro avec un guide français. Je vais essayer de filmer un maximum. Pour trouver des animaux et tout. Donc ça va être bien. Et ce soir, on fait une balade nocturne. Pareil, pour trouver d'autres animaux, plutôt des grenouilles et tout. Donc ça va être une journée faune et journée flore. Voilà. Allez. A tout à l'heure. Bon ben voilà, on est arrivé au débarcadère. Là, il y a tous les bateaux. Et on attend notre guide Hugo. C'est donc ici que nous avons découvert. Le canal sur lequel nous nous trouvons, c'est une lagune qu'on appelle la Lagune des Tortugaro. A ma gauche, par là, cette lagune va jusqu'au port de Moïne à Limon. Généralement, ceux qui viennent de Costa Rica pour voyager par bus, ont l'option d'organiser les transferts d'ici par bateau à moteur. Ils vont pour environ trois heures. Ensuite, il y a un bus ou un taxi à prendre pour se diriger vers Cahuita ou Puerto Viejo. On est dans l'autre, dans l'autre sens, là à droite, la lagune va se jeter à la mer de Terrainib, à environ 4-5 km d'ici, par là. En face de nous, devant, c'est la principale porte d'entrée à Tortugaro. Je suppose que vous êtes tous arrivés par là. C'est encore une lagune qu'on appelle la Lagune de la Pénétence, et celle-là va jusqu'à Starapiqui et à la frontière de Nicaragua. De la Favone à la Lagune de la Pénétence, c'est une rivière longue de 7 km qui serpente qu'on appelle la rivière de la Chance. Dans les années 50, la rivière de la Chance était un petit cours d'eau qu'on a agrandi pour faire passer les bois, puisque Tortugaro est une ancienne zone d'exploitation forestière. Nous partons de la lagune de Tortugaro vers l'île qui s'étrouve en face, ce qu'on appelle l'île de 4 points. Nous allons faire le tour pour prendre le canal de l'eau froide derrière qu'on va remonter, et donc finir dans des petits canaux pour ainsi tenter de trouver d'autres types d'aliments, comme par exemple des caïmans. Pendant toute la durée de l'activité, vous avez deux grandes responsabilités. La première responsabilité, c'est que vous metiez à couver les animaux. La seconde, c'est la plus importante, que vous profitiez au maximum de votre tour. Inutile de vous dire de ne pas mettre les mains dans l'eau, parce que là-dedans il y a des crocodiles américains et des caïmans à lunettes. Donc va t'attendre, j'espère que vous te servez ça. Allez, on est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada neigeuse, on a vu des martins pêcheurs essentiellement, et voilà. Et du coup on va refaire le retour en kayak là, on est tous bien garés ici. Ce que Théo il vous a pas dit, c'est que Kim Lan, je suis en train de parler à la caméra, ce que Théo vous a pas dit, c'est que Kim Lan nous a dit qu'à la base on était parti pour rentrer à 21h, 21h max. Du coup on a pas pris l'apéro, on a pas mangé en se disant on fera les faritas après, c'est pas grave. Sauf que là il est quelle heure ? Il est déjà 21h et on est seulement à Playa Granda, donc non seulement on a soif, non seulement on a faim, et en plus il fait un peu frais. Mais bon, heureusement qu'il y a des animaux sympas. Mais bon voilà, donc du coup on va rentrer vers au moins 22h30-23h, on va prendre l'apéro et les faritas. C'est bien arrivé, ciao ! Salut à tous, et bien là on vient d'arriver à Cabinas Cayutas, enfin à Cayuta, et du coup on va loger chez ma soeur au Cabinas Cayutas. Donc c'est stylé, là on est à la gare des bus et je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure pour vous montrer les cabinets. Et là on va prendre le bus, on va prendre le bus pour Bribri. C'est vidéo, oui… Il y a trois flechis sans anymore... Il est utilisé pour mâtir animaux, comme le venau. Ah, ok. Un animal est grand. Et il est utilisé pour mâtir les aves. Les aves, les aves. Ah, ok. Et le autre pour mâtir les pescats. Cœurs. Il s'appelle Mastapi. C'est un arbre. L'on va plus en plus, on va voir. C'est mignon. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, tu prends les cordes. Il y a des aves. oui oui j'ai vu elles sont les psychédéliques mais là oui regarde 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 je suis rempli nous devons prendre ce chocolat que nous faisons ah t'es pas prête à faire du chocolat je te le dis qui donne de l'énergie pas obligé de casser la machine à la crème ah oui c'est bon là c'est un vrai chocolat chaud là bon ben voilà on a fini le tour de chocolat c'était trop bien du coup ça donne plein d'idées pour faire les bières au chocolat là mais du chocolat cru quoi ça change tout que de mettre du cacao ou quoi ça change vraiment bien et puis là on va aller à porto viero une petite ville de hippie surfer et surtout là on va essayer d'attendre un taxi au milieu de nulle part ça va être drôle je pense qu'on va attendre longtemps on est dans le centre de porto viero c'est un peu le bordel mais il y a des beaux petits grappes c'est un peu une ville pour faire du shopping quand même il ya trop de hippies en savate c'est fatiguant beaucoup trop de dread mais voilà c'est joli c'est en bord de mer ça y est je crois que j'ai trouvé l'origine du coïd il se cachait là depuis tout ce temps le salaud enfin trouvé finalement c'est pas si terrible alors ce matin petite promenade au parc de le national de kahuita on va chercher les animaux et on va aller chercher un paresseux non ça fait trois jours que je suis perdu sur cette île déserte à la recherche de quelque chose à manger je cherche des caïmans je cherche des toucans des grenouilles hallucinogènes mais y'a rien rien du tout rien du tout que de l'eau de mer que je peux pas boire bon ça va c'est magnifique je vous mourrai dans un coin tranquille non je déconne je suis toujours sur le sentier de la forêt du parc de kahuita on n'a pas vu grand chose encore c'est juste que la plage est magnifique et là on fait le retour et on va chercher des caïmans on va chercher des serpents mais bon c'est pas gagné pour aujourd'hui regardez moi ça comme c'est beau là incroyable et j'ai surtout faim en fait j'ai la dalle on a pas petit déjeuner ce matin et je commence à avoir fait faim c'était deux heures qu'on marche sans manger et deux heures sans manger pour moi c'est long et voilà allez je vous retrouve tout à l'heure oh, on a vu ah, énorme peut-être qu'il y a des noms il y a des noms c'est pas une feuille oh vous êtes bons ouz on va là et c'est bon bon on va à l'heure Alors on est à l'aéroport de San Jose, les vacances sont finies, on va prendre l'avion pour rentrer en France, d'abord c'est direction Toronto, une escale de 5h, c'était comment les vacances ? C'était trop cool, je suis un peu dès qu'on parte mais je suis contente de rentrer en métropole et après je serais contente de rentrer pour Gypsy, et toi ? C'était naze, un peu comme La Réunion mais au moins bien, avec un peu plus d'animaux, c'est tout. Non c'est pas vrai, la végétation est cool, les gens sont cool, après les gens ressemblent un peu aussi aux créoles, les paysages sont beaux, après c'est vrai qu'on aimerait bien faire plus de la côte pacifique et... comment c'est pas la montagne ? Tipirou Donc il va falloir revenir. Rendez-vous sûrement en France avec la grève des trains, l'arrivée va être sympa, arriver à flair son uscrobio, ça va changer de décor. Je pense que c'est tout aussi beaucoup que ça, les gars. Et voilà, fin du séjour, avec les gaufres des nanos. Et on repart du Nord avec le bonheur du Nord. Le gaufre. Le caméron. Donc là on est à Charles de Gaulle. Non, à Orly. À Orly. Et on va prendre l'avion pour rentrer à la maison. On se retrouve à La Réunion. On se retrouve à La Réunion.